Bonjour à tous, je passe au volet numéro 8 de cette série que j'ai appelé RoboSF. Donc on s'en est arrêté là avec le volet numéro 7, le tuto 7. Et donc voilà, j'ai rajouté quelques éléments. Donc là j'ai un peu beaufiné, on va voir ce que ça donne. Donc là on voit qu'il n'y a pas beaucoup. Donc j'ai rajouté du marquage ici, donc créé des découpes. Donc ça je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Donc bon, j'ai déjà fait voir, j'ai utilisé le cutter pour faire la découpe. Pour un peu donner un peu plus de volume sur ces faces-là qui sont un petit peu lisses. Voilà la différence, c'est flagrant. Donc ce qui est amusant dans ces découpes, c'est qu'on retrouve ce type de découpe ou de marquage, comment je vais dire ça moi, sur beaucoup d'objets science-fiction également. Finalement, j'ai rajouté ici, je vais vous faire voir, j'ai rajouté des têtes de boulons à laine ici. Donc voilà, en plus que j'ai incrusté. Là si je vais dans, si je me mets dans le mode, voilà, on va voir ici. D'ailleurs je vais sortir du mode transparent, voilà on verra mieux. Voilà, ici des têtes d'écrou, enfin de boulons à laine, des vis à laine, des têtes de vis à laine. Et puis sur les plaques, quelques éléments d'agrafe, des types d'agrafe, comme j'ai fait sur le bord ici, pour donner cet aspect-là. Puis j'ai découpé ici, donc, ce modèle-là, cette partie-là, que j'ai dupliquée, que j'ai renversée, je vais vous faire voir comment. Pour avoir exactement le même renversement, de ce côté-là et de ce côté-là. J'utilise une technique très rapide, très simple, avec un outil, avec cet outil-là, donc l'outil a redimensionné ici. Donc je vais vous faire voir comment vous pouvez, donc, dupliquer et puis inverser des objets, un peu comme on fait, on peut faire sur Photoshop, quand on inverse une photo, par exemple, le sens d'une photo, c'est pareil, avec cet outil-là, on peut faire la même chose. Alors, c'est parti, je repars, donc, sur la version précédente, voilà, il n'y avait rien du tout là. Je vais fermer, d'ailleurs, là, je vais fermer ça, ça va m'éviter de râmer. Alors, j'ai fait des découpes, je mets en vue 1, et je me suis amusé à faire des découpes, déjà, pour commencer, sur, donc, cette plaque-là, je sélectionne. D'ailleurs, je vais, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique pour cacher l'objet que je ne vais pas modifier, voilà, que j'aurais pu même supprimer directement, et je vais utiliser l'outil à découper. Alors, l'outil à découper, je clique sur le cas, puis, ici, je vais faire une barre, donc, un clic gauche, je positionne sur, un clic gauche pour fixer un vertice sur l'arrête, puis, je clique sur C, comme ça, je me retrouve à déplacer les éléments, un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche, et là, j'ai fermé comme ça, là. Puis, barre d'espace pour finaliser. Donc, là, j'ai fait une face, ici, et puis, je vais refaire une découpe. Donc, cette face, je peux la bouger à volonté, hein, si je fais un G, voilà, comme je suis dans une vue axée, je pourrais la déplacer à partir du moment où je ne viens pas passer par-dessus les autres éléments, ici, je peux même modifier sa taille en faisant une surface, par exemple, hein. Mais, bon, là, je vais faire des découpes, encore, je vais peut-être un peu, voilà, réduire cette surface, et puis, je reclique sur la lettre K, et je vais faire des découpes, en partant d'ici, je clique sur le C, et puis, je vais faire une coupe, un clic gauche, à 45 degrés, une inclinaison à 45 degrés, ici, un clic gauche, par exemple, barre d'espace. Je reprends, par exemple, de l'autre côté, K, et je vais faire l'inverse, donc, je clique sur le C, puis, je vais faire une découpe, pas de 45, voilà, par exemple, on a la lampe positionnée, là, un clic gauche, barre d'espace. Je peux peut-être découper ici, aussi, donc, je fais des coupes, voilà, hein, C, un clic gauche, je découpe ici, un clic gauche, et barre d'espace, pardon, voilà. Et puis, je vais en refaire une, ici, voilà, un clic gauche, barre d'espace. Ensuite, je vais sélectionner, évidemment, toutes ces arrêtes-là, donc, mode arrête, je clique sur le 2, donc, là, j'ai des formes sympas, hein, voilà, je vais sélectionner tous ces éléments-là. Celui-là, aussi, ouais, pourquoi pas, voilà. Celle-là, non, parce qu'elle n'est pas très, très... C'est pas très logique comme forme, enfin, à mon avis. Et puis, là, je vais faire un CTRL-B, voilà, CTRL-B, hop, CTRL-B, je bouge légèrement ma souris. Ah, j'ai oublié de sélectionner, ici, ces faces-là, CTRL-B, voilà. Et cette face-là, aussi, ben, bon, voilà, j'ai plus qu'à recommencer, c'est bon. Voilà, donc, je fais un marquage. Ensuite, je vais faire juste Extrude, E, et je vais déplacer avec les axes, hein, donc, en faisant un G, Y, pour avoir un déplacement bien, bien, comment, dans l'axe, hein, voilà. Voilà, donc, pour pouvoir marquer bien, correctement, ce... avoir le marquage correctement visible, je vais faire CTRL-PLUS, voilà, comme ça, je sélectionne tout, et je vais attribuer une couleur, ben, noire, parce que, on fait, pour que ça se voie bien, hein, plus. Non, pas là, d'ailleurs, je vais pas faire un groupe, je recommence, moins. D'ailleurs, aussi, à ce sujet, j'aurais pu faire des groupes, aussi, hein, au lieu de rajouter des textures, mais j'ai rajouté des matériaux, pas des textures, mais des matériaux à chaque élément, pour, ensuite, m'en servir, si je veux rajouter des textures, hein, autrement, je pouvais parfaitement créer des groupes, ici, et les retrouver par la suite. Alors, je recommence, je continue, du moins, ici, matériaux, plus, nouveau, ici, je vais assigner, maintenant, et, voilà, et je vais mettre du noir. Voilà, hop, carrément, très noir, ce qui va me donner ceci. Donc, là, je vais le voir nettement plus clair. Alors, si je veux avoir, donc, voilà, ça, malheureusement, voilà, cette face-là, elle a été texturée, aussi, donc, je sélectionne cette face, j'appuie sur Shift, je sélectionne celle-là, et je vais faire assigner, et voilà, donc, je me retrouve, ça a repris la bonne couleur. Voilà, donc, je peux faire, également, alors, je vais garder le modèle de démo que j'avais fait, je vais juste, pour ne pas que le tuto dure trop longtemps, là aussi, je vais rajouter des petites, alors, je fais un clic gauche, ici, par exemple, pour rappeler le curseur 3D, ensuite, je vais ajouter un cube, là, puis, je vais réduire le cube, surface, donc, il se retrouve pile-poil sur la surface. ici, donc, surface, et quand je regarde le cube, il est incrusté dans cette face-là, il est pile bien placé, en fait, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire un GZ, et je vais faire une agrafe, en faisant, donc, un SX, voilà, je l'agrandis un peu, S, S, Z, G, Z, voilà. Là, je vais faire des petites agrafe, je me mets en vue un, voilà, pour donner, pour que ça soit un peu plus sympa, quoi. Mode edit, voilà, puis, je vais dupliquer, si je te dis, donc là, maintenant, je suis bien placé, je peux coller mon agrafe un peu partout, là, en faisant attention de ne pas toucher de l'autre côté. Shift D, je vais en mettre une ici, par exemple. Shift D, puis j'en place une là. Bon, évidemment, tout ça, c'est de la déco, mais ça peut, ça donne, ça peut donner une crédibilité à ce qu'on est en train d'inventer, et plus on va créer des formes, et évidemment, plus, 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 ça va avoir, pardon, un air complexe, et plus, ça sera, ça donnera l'impression d'être crédible, quoi, je veux dire, voilà. Shift D, par exemple, ici, si je fais un, si je duplique ici, et que je veux en placer une ici, une agrafe, je fais, donc, une rotation, donc, par rapport à la vue, puisque là, je suis dans une vue axée, donc, je suis bien en vue 1, quand je clique sur le 1, voilà, rotation, désolé, j'ai oublié de mettre, encore une fois de plus, le screencast, ici, voilà, je rajoute le screencast, je sélectionne, N, je clique dessus, voilà, mais bon, j'ai bien expliqué tout ce que je fais, rotation, comme je suis dans une vue axée, voilà, je me positionne bien comme il faut, puis j'ai, bon, j'appuie sur Shift en continu, pour aller doucement, voilà, voilà, donc, il y a un certain nombre d'agrafes, donc, après, on peut faire ça partout, évidemment, là, je vais faire, je sélectionne en mode, objet, pardon, je sélectionne en plus, donc, j'appuie sur Shift en continu, je sélectionne en plus, la mitrailleuse, en fait, le bras droit, et puis, je vais faire Shift, CTRL, moins, et voilà, et donc là, ça a pris la couleur blanche, maintenant, je vais faire en sorte que la couleur soit la bonne, en sélectionnant, par exemple, je vais faire en sorte que ça soit plutôt noir, ce serait mieux, donc, j'appuie sur Shift, un clic droit, je sélectionne cette face, et puis, je vais faire assigner, voilà, comme ça, j'ai des agrafes qui sont noires, ça me donne cet aspect-là, après, on peut modifier la couleur pour les voir peut-être un petit peu plus, mais bon, on verra aussi un petit peu plus l'intérieur de ce que j'ai appelé du marquage, voilà, dans le terme de rendu, voilà ce que ça va donner, donc, c'est plus sympa, quand même, et puis après, on peut faire ça sur toutes, sur toutes, sur toutes les faces, ici, qui sont un peu plates, qui demandent un petit peu, et puis, j'ai fait ça également sur l'intérieur, ici, et je vais garder le modèle que j'ai fait, d'ailleurs, alors, autre chose, par exemple, ici, pour retrouver le même, je vais rappeler l'objet manquant, en appuyant sur la barre slash, je rappelle donc l'objet manquant, l'objet manquant, ici, c'est celui-là, et hop, là, on va mieux voir comme ça, ici, il ne ressemble plus du tout à l'autre, donc, je vais le supprimer en faisant Shift-X, supprimer, et je vais découper la partie, ici, que j'ai modifiée, donc, je ne fais pas ce que j'ai déjà fait sur l'autre modèle, parce que ça, ça va être assez long, autrement, donc là, je vais, pour ne pas que ça dure trop longtemps, je me mets en mode Elite, et je vais découper, ici, puisqu'on va mettre une caméra sur le bras, sur le bras gauche, lorsqu'on regarde, en vue de, quand on regarde l'objet de face, en fait, de face, ici, de profil, plutôt, on va rajouter une caméra sur l'autre bras, alors, ici, je vais faire une découpe, je me mets donc en mode Arrête, je clique sur le 2, au-dessus de la Zerty, voilà, puis je sélectionne ici, le tour, voilà, ici et ici, puisque là, il y a une coupure, qui est due, au fait, ici, il y a une liaison, je vais faire un V, pour découper, un clic gauche, voilà, donc là, j'ai maintenant deux objets, je sélectionne ici, la base, CTRL L, voilà, je retirerai les doublons après, puis je vais faire Shift D, un clic gauche, puis G, Y, pour déplacer, ma sélection, je vais tout de suite, en faire un nouvel objet, en cliquant sur le P, sélection, voilà, P, sélection, là, maintenant, quand je retourne dans le mode, objet, en cliquant sur Tab, j'ai deux objets, là, donc cet objet-là, maintenant, le premier, a forcément des doublons, puisque j'ai fait une découpe, je retourne en mode Edit, je sélectionne tout, et je vais retirer les doublons, pour ressouder les différents objets, voilà, fusionner par distance, et là, je vais me retrouver, voilà, avec 36 vertices, qui correspond, ici, à la liaison, donc maintenant, si je vais sélectionner, ici, un élément, pour regarder si c'est bien soudé, je sélectionne cette arête, on voit que, voilà, c'est parfaitement soudé, il suffisait, simplement, de retirer les doublons, alors, j'en viens ici, je retourne au mode objet, je sélectionne, mon objet, ici, évidemment, ici, ce qui se passe, c'est que, en fait, si je voulais avoir, ces formes que je viens de créer, de l'autre côté, puisque là, c'est une face extérieure, là, on va estimer que c'est une face intérieure, donc, si je veux retrouver une face intérieure, ici, je sélectionne mon objet, entièrement, A, et je vais le retourner, comme on fait sur une application 2D, pour retourner des images, donc, je vais le mettre en vue 3, pardon, ou en contrôle 3, ça serait mieux, voilà, et je vais utiliser la poignée, ici, de transformation, je clique dessus, je clique sur le vert, donc, qui correspond à l'axe, qui va renverser complètement, ce côté-là, de l'autre côté, voilà, je clique sur l'axe, ici, un clic gauche, sur le petit cube, ce qui me fait apparaître, ici, redimensionner, voilà, et donc là, sur l'axe Y, je vais modifier la valeur là, donc, c'est des valeurs entières, donc, c'est 1, ou moins 1, voilà, donc là, je vais cliquer moins 1, tout de suite, ça va renverser le modèle, voilà, et là, je me retrouve avec une face lisse, et de l'autre côté, avec, donc, le marquage que j'ai fait, de ce côté-là, là, voilà, et donc, et bien voilà, en termes de rendu, donc, il y a d'autres solutions, que je n'utilise pas, parce que vraiment, c'est le truc le plus simple à retenir, pour inverser des objets, ça se fait en une seconde, on a tout de suite la réaction, il n'y a pas besoin de se casser la tête, si je veux renverser un objet, je fais tout le temps ça, et il y a d'autres moyens, je les ferai voir plus tard, mais il y a d'autres moyens de le faire, voilà, pour ce tuto, donc, je vais garder le modèle que j'ai fait précédemment, donc, il y a du marquage, j'ai modifié quelques, on peut modifier quelques couleurs, on verra par la suite, je rajouterai, oui, par exemple, ici, voilà ce que j'ai fait ici, là aussi, pareil, j'ai cette face qui est quand même, un petit peu lisse, donc, sur cette face-là, je pourrais rajouter du marquage, par exemple, ici, je vais la sélectionner, cette face, je me mets, donc, je clique sur le 3, je sélectionne cette face, puis, CTRL IH, voilà, je reviens, donc, dans le mode, ici, on va voir cette plaque-là, voilà, et cette plaque-là, c'est pareil, je peux mettre en vue dessus, maintenant, et parfaitement faire des découpes, donc, je vais cliquer sur le, sur le point, pour, voilà, pour pouvoir la tourner, ah, oui, je clique sur le point, je la sélectionne, pardon, et je clique sur le point de mon pavé numérique, comme ça, ça me permet de tourner autour, comme ça, facilement, voilà, je me remets en vue dessus, et là, pareil, je vais pouvoir faire éventuellement des découpes, en utilisant la lettre K, là, je peux faire un carré, ou autre chose, d'ailleurs, allez, tiens, je clique sur le C, je vais faire une découpe à 45, ici, là, je clique sur la barre espace, on retrouve souvent ce genre de forme, là, quand on regarde des objets, comment, de science-fiction, je recommence, je vais en faire une découpe ici, par exemple, là, je clique sur le C, je vais faire une coupe à 45, puis, je viens me recoller au bord ici, voilà, je vais garder ça, par exemple, barre d'espace, je sélectionne en mode arrête, donc, je clique sur le 2, au-dessus de inserti, là, et, ctrl B, voilà, je fais un petit marquage, comme ça, on va voir ce que ça donne, dans le visuel, puis, je vais faire extrude, donc, E, et G, Z, voilà, pour faire le marquage, ok, puis, ctrl plus, et alors, je recommence, ctrl plus, je vais ajouter une couleur foncée, plus, alors, j'aurai pu sélectionner, la couleur que j'ai utilisée, ça doit être la dernière sélection, qui doit être ici, matériau 25, assigné, et voilà, normalement, ça doit le faire, et voilà, j'ai un marquage, donc, ça donne tout de suite, un aspect plus sympa, de faire, de faire du marquage de plaque, comme ça, pareil, j'aurais pu rajouter des agrafes, etc., voilà, donc, cette fois-ci, je pense que le prochain tuto, si je n'ai pas fait de, encore peaufiner, encore, mon bras, avec la mitrailleuse, ici, également, j'ai aussi rajouté, quelques couleurs, ici, qui fait du mal, un des marques, ici, donc, après, voilà, après, chacun fait comme il veut, là, je fais la démonstration, parce que je ne vais pas faire non plus un sans tuto, mais, voilà, donc, après, on va passer, donc, à la modélisation, d'une caméra, ici, pareil, on lui fera, un système de refroidissement, enfin, voilà, et puis, ensuite, on passera, donc, la partie, comment, entre les deux, ici, donc, il y aura un écran, puis, on verra comment faire, les pieds, enfin, les pieds, si on l'appelait ça, des pieds, la base du robot, par la suite, voilà, je pense que je vais aussi retravailler un petit peu les mitrailleuses prochainement, là, pour l'instant, bon, voilà, alors là, bon, évidemment, je serai obligé de refaire la découpe, et de, et de dupliquer la découpe, ici, puisque j'ai modifié, donc, si je sélectionne cette partie-là, aussi, pour la fermer, c'est très simple, je sélectionne le tour, ici, puisque, après, on va mettre une caméra, et puis, je fais F, fermer, voilà, là, la caméra, on la plaçera ici, voilà, merci à tous, je suis sur SVM6, et puis, je vous invite à regarder le prochain tuto, numéro 9, et puis, entre-temps, eh bien, modifiez votre modèle, rajoutez des éléments, faites en sorte que, il y ait, que ça ait l'air d'un objet complexe, pour le rendre le plus crédible possible, sans avoir des exagérations non plus, il ne faut pas non plus aller faire des pointes partout, enfin, des choses qu'on ne voit pas, forcément, sur ce type d'objet, voilà, allez, je vous laisse, merci à tous. merci à tous. Merci à tous.